Chers amis, chers amis, bonsoir, bienvenue à tous, merci d'être venus si nombreux ce soir. Cependant, je dois vous avertir, ce qui vous sera présenté dans quelques minutes n'a rien à voir avec la promesse qui vous a été faite. Si vous, vous allez insister à une histoire vraie, à ce qu'on a inédit, qui fera vaciller vos attitudes, et je l'espère, saura vous toucher au cœur. Ce récit est celui d'un rêve, un rêve de liberté. Alors prenez place, chers amis, participez à ce spectacle d'un nouveau genre, engagé et immersif. Ce soir, vous faites partie de l'histoire, et votre aventure démarre en gare de Paris. Mesdames et messieurs, bon spectacle. Sous-titrage ST' 501 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 ... Quel honneur, chers amis ! Quel honneur de nous voir aujourd'hui réunis, si nombreux, ici, à Paris, en ce jour qui restera pour toujours gravé dans les mémoires. Car nous voilà enfin rendus en cette glorieuse année 1851. Plus d'un quart de siècle après avoir lancé le chantier le plus ambitieux de l'histoire, le projet Léviathan. Voix-t-on fin des jours ? Bien qu'au début, beaucoup ne voyaient en moi qu'un jeune ingénieur mégalomane. Chers amis, vous m'avez fait confiance. Merci pour votre indéfectible soutien. Grâce à l'effort collectif de tout un continent, je peux aujourd'hui fièrement me tenir devant vous pour vous présenter la création qui changera le visage de l'Europe. Alors, voyez ce train ! Cette machine, aux dimensions et à la puissance inédite, le Léviathan, qui, courant sur les chemins de fer les plus rapides du monde, relie à présent toutes les capitales européennes. De Londres à Moscou, le rail enjambe désormais mers et fleurs, sillonne pleines esthètes et transperce même l'infranchissable chaîne des âmes. Enfin, le Léviathan réalisera demain l'ultime exploit auquel il doit son nom. Franchir les grandes eaux de la Manche et relier Paris à Londres par le rail, inaugurant ainsi le plus grand pont du monde ! Après des années passées dans les ténères, à craindre les attentats fomentés par l'ignoble confrérie ouvrière, le ciel s'éclaircit enfin. Les terroristes socialistes ont mordu la poussière et leur nom, obscurantiste, oublie désormais dans les oubliettes de l'histoire. Chers amis, l'époque qui s'ouvre est celle du libéralisme, de la paix et du triomphe de la science. Véritable symbole de ces terres, le Léviathan s'en ira demain, ouvrir la grande exposition universelle de Londres. Cet événement réunira pour la première fois de l'histoire tous les plus brillants esprits de notre monde, unis sous la bannière de ce nouvel idéal ! Alors, avant de vous laisser profiter des célébrations, j'ai souhaité vous faire un cadeau. Car ayant tous participé par votre travail ou simplement votre soutien à notre réussite, vous méritez d'être récompensés. C'est pour cela que ce tient devant moi à cette urne. Tous, vous y avez déposé votre nom et reçu un numéro. A présent, le hasard a désigné aux personnes de l'Assemblée pour accompagner le Léviathan et s'en aller demain visiter l'exposition. Mes chers amis, mes chers amis, il est temps à présent de procéder au tirage au sort. Numéro 966 ! Excusez-moi ! Numéro 996 ! Madame Hélène Duras ! Oui, c'est moi ! Ici ! Rejoignez-moi, je vous prie ! J'ai gagné ! J'ai gagné ! J'ai gagné ! C'est super ! Merci ! J'ai gagné, monsieur ! J'ai gagné ! Félicitations ! Hélène, félicitations ! Bienvenue ! Voulez-vous prononcer quelques mots ? Oui, merci, avec plaisir ! Bonsoir ! Merci beaucoup ! Je ne sais pas vraiment ce que je dois dire et vous... Eh bien, présentez-vous ! Alors, je m'appelle Hélène, je suis heureuse, vraiment très heureuse d'être là, monsieur ! D'accord, Hélène ! Eh bien, merci et bienvenue à... J'ai toujours voulu partir moi ! Voyager ! Et maintenant, je suis invitée à bord du Leviathan ! Je suis invitée à bord du Leviathan ! Je continue ! Je suis invitée à bord du Leviathan 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 ! Sous-titrage ST' 501 Mesdames et Messieurs, le banquier du Léviathan va ouvrir. Si vous n'avez pas vos invitations, merci de regagner la sortie. Sous-titrage ST' 501 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 Et alors ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage MFP. 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 ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 Ce soir, il y a une heure à l'huitat. Alors, on va y aller. Ah, attendez, il y a une heure à l'huitat. Euh, là. Ah, c'est là, c'est une bite. Là. C'est vrai que l'antagoniste serait plus crédible. C'est génial ! Sender la scène... Oui, oui, très bonne idée ! Ajouter une côte de porc, 18 kilos de sucre... Mais enfin, Hélène, où allez-vous chercher tout ça ? Vous n'aimez pas ? Je n'aime pas, au contraire, c'est excellent ! Et en si peu de temps ! C'est vrai ? Bien sûr ! Avec ça, on peut sauver l'acte de... Vous avez beaucoup été ? Une pièce ou deux, quelques nouvelles, pas grand-chose de plus pour le moment. C'est surtout de l'intuition. Et on peut vous lire quelque part ? Je ne suis pas encore publiée, ce n'est pas faute d'avoir essayé. Mais j'ai apporté mon manuscrit avec moi. Ah, vous me le ferez lire ? Il n'est pas encore complètement terminé, mais si vous voulez, vous voulez. Avec plaisir. Et merci pour votre aide. Je n'ai pas encore réfléchi au dénouement, mais il n'a pas l'air sain d'amener. Effectivement. Mais je préfère voir ça avec vous. Vous allez être avant de tout changer. Oui, bien sûr. En tout cas, si vous avez besoin d'un coup de main, je suis là. Merci beaucoup. J'y penserai. Je vais aller en discuter avec vous. Je pense que ça va lui plaire. Mais d'ailleurs, je me disais. Oui ? Si vous lui montrez une suggestion, vous pourriez aussi lui montrer la presse. Vous ne passez pas par quatre chemins. Excusez-moi. Je ne veux pas vous porter la main. Je vais aller en discuter avec vous. Si vous suggestions lui plaisent, je lui ferai lire. Merci. Vous verrez, il y a des annotations dans la loi. J'écris un peu comme un médecin. Pas de problème. Pas de problème. Bon, alors, fin de l'acte 2. Oui. Acculé. Il ne pourra pas fuir. Oui, c'est certain. Acculé. Ça sonne quand même un peu bizarre, elle a raison. Bon, sinon, accepter l'engagement sans se battre. Oui, ça débloque la suite, mais ça expédie drôlement vite le problème. Mais non, ça se justifie. C'est quand même un style assez différent. C'était étrange. Bon, je vais la revoir. Tu penses qu'elle te fait conscience ? Je vais y croire. Je ne sais pas. Mais tu n'as rien dit d'autre. Non. Excusez-moi. Je vais juste... Il dehors. Thomas. Je comprends tes sentiments qu'on désigne. Tu as pris une erreur avant la fonction civile. Non. Elle ne me traira pas. Conscience ou pas, tu oublies un peu vite que tu es un criminel en cavale. Tu as raison. Je n'y pensais plus. Les avis de recherche. Les déshonneurs. La solitude. À vos trois ans, j'ai fini par m'y habituer. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je ne comprends pas pourquoi tu es allé là-bas. Je voulais qu'elle vienne approcher son père et... Elle me manquait. C'est quoi le fait ? Je vais en finir. Tu veux le tuer ? Arrête avec ça. Alex. Est-ce que tu perds ton assassin ? Tu l'as déjà fait pourtant. C'est une histoire ancienne. Mais tu sais que je n'ai pas eu le choix. Tu as éliminé celui qui voulait ta place à la tête de la confrérie ouvrière. Qu'est-ce que tu crois ? Quand on est au sommet, on se fait des ennemis. Et il voulait plus que ma place. Il a cherché à me tuer. Je me suis défendu, c'est tout. Et maintenant ? Je veux trouver que Fox est un menteur. Il a détruit la confrérie. Il a bafoué mon honneur. Je veux le battre à son propre jeu. Tous les sympathisants que j'ai rassemblés à Londres, tu comptes en faire quoi ? Tu peux parler d'insurrection ? Ils seront là pour nous soutenir. Imagine Alex. Des milliers de personnes réunies pour le discours inaugural de l'exposition. Imagine Fox. Plein d'orgueil leur présenter sa création. Et maintenant ? Imagine que dans cette foule se trouvent des centaines de nos frères. Et que je sois parmi eux, attendant le bon moment, prêt à surgir. Et après ? Ils m'aideront à atteindre la scène. Je me retrouverai devant Fox. Lui et moi, face à face. À ce moment-là, des dizaines de gardes se précipiteront sur toi. Et je prendrai la parole. J'exposerai ces mensonges. Il voudra fuir. Mais nos amis l'en empêcheront. Il n'aura alors d'autre choix que d'avouer publiquement qu'il a conspiré contre nous. Tu te feras arrêter. Et tu iras croupir dans une jole mythes pour le restant de tes jours. C'est vraiment ça que tu veux ? Je dois essayer. C'est le seul moyen de faire éclater la vérité. Sans créer le scandale, l'affaire sera étouffée. Même si ça marche, si la presse s'empare de l'affaire, si l'opinion publique te soutient, n'échappera pas à la prison ou à la mort. Je dirai jusqu'au bout, Alex. Même si je dois en mourir. Je n'ai pas d'autre choix. Tu es fou. Thomas, bientôt ! Le bal a commencé, tu dois partir. Je ne peux pas rester ici. Non ! Les gars, vous pouvez profiter du bal pour fouiller les cabines. Mais pourquoi vous fouillez ta cabine ? Je crois qu'on se faisait confiance ici. On ne sait jamais. Tu ne peux pas rester là. C'est mieux pour toi. Enfin, Alex, ça n'a aucun sens. Force, la dégabilité et l'énergie. Tiens-toi, il y avait des deux gardes là-bas. Bien. Après la journée, retourne ici. Oh, c'est déluqué. À tout à l'heure ! J'irre m'en s'en en train de celebrated, puis tu dois t'yって brilliant. Tout à l'heure ?! Tout à l'heure. Tout à l'heure, tu dois t'y en trouver, Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Non, simplement, je me rends compte que c'est notre dernière danse à bord de ce train Oui, bientôt, à nous la liberté et l'apaisement de la retraite Et ensuite, de longs jours heureux à couler sur une île lointaine Dans le calme et la tranquillité, le paradis Tu ne danses pas ? Finalement, je préfère regarder Tu danses bien ? Merci, tu veux que je te le monte ? Je me suis foulée... La cuisse Quand ça ? Ah ! Euh... C'était... Euh... Bon, qu'est-ce qui ne va pas, Daisy ? C'est le jeune homme de tout à l'heure Comment ? Celui qui manquait de discipline, tu avais l'air sur les nerfs À lui ! Oui, c'est lui Bon, alors explique-moi ! C'est compliqué Je ne l'avais pas vu depuis des années Et tu n'avais pas envie de le revoir ? Pas par surprise, en tout cas Et comment s'appelle-t-il ? Qu'est-ce que ? Robert, le train, il s'est... Il s'est arrêté, oui Alex, qu'est-ce qu'il se passe ? Je ne sais pas Les gardes étaient censés le cueillir en salle des machines Les gardes, quels gardes ? Bien sûr On a eu comme un petit bébon, là Comment ça, un pépin ? Vous l'avez vu ou pas ? Là, on l'a pas Qu'est-ce que vous faites ici, alors ? Retrouvez-le ! Robert, de qui parle-t-il ? De personne Alex, il était dans la salle des machines, oui ou non ? Oui, enfin, c'est là que je lui avais dit de se cacher Comment ? Qu'est-ce qu'est cette nouveauté ? Il a senti le convenir Tu l'as prévenu ! J'aurais dû me douter que vous étiez encore des mèches Non, je n'ai rien dit Je vous avais averti Thomas risque de... Chut ! Ne prononce pas ce prénom ici Je ne veux pas de mouvement de panique Allez-vous finir par m'expliquer ce qu'il se passe ? On m'en rappelle exactement ! Non ! Attendez, chers passagers Ce n'est pas des caissars Tout est sur votre rôle Ce n'est qu'une simple pâte Tout va bien Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Que tout le monde regarde sa cabine Restez calme La situation est sous contrôle Sous-titres par Jérémy Diaz 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 S'il te plaît. Sylvia, vous avez laissé le champ libre. Un meurtrier. Vous n'avez rien le droit de dire ? On ne pouvait pas refaire autant. Ah bien sûr ! C'était impossible de l'arrêter avant qu'il ne monte. Il ne fallait pas absolument que ce soit fou, qu'il vous arrêtez dans le chargier. Peu importe, ça mettait des centaines de passagers en danger. Qu'est-ce que tu en raconte encore ? Vous l'avez fait ! Pour récolter la gloire et les honneurs de la couronne. Pour faire des gros titres de la peste, vous mettez un mot de la haine, et vous mettez un mot de la haine, bravo ! Pour qui vous prenez-vous ? A brécoler de l'arrestation illégale ? Elisabeth ! Tu te perds connardement ! Tu savais très bien ce que tu faisais Robert ! Si nous, tu n'aurais pas fait ça dans mon dos ! Vous étiez des impotions, et des menteurs, tous les deux. Vous avez trahi ma confiance. Je suis dit que j'ёзame une parole si vous êtes. Je suis cassé au cœur et n'allez pas, c'est là que les choses ont-elle, ouh, pour faire évoquer. Ouhh. Ouh, ouh, ouh. Ouh, ouh, ouh. Ouh, ouh, ouh. Ça va me faire, ouh , ouh, ouh. Ça va me faire, ouh, ouh. Ça va me faire, ouh, 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 ouh. « Ça va me faire, ouh, 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 ouh » Ouh, 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 oh. Ouh, 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 ouh. Ouh, 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 ouh ! Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz Sous-titres par 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 Jérémy Diaz Thomas, on est au-dessus de la merde ! Je dois au moins trouver une mère cachette ! Si elle risque de me démoncer, les gardes n'auront pas tardé à venir ici ! Alors je t'arrête quoi ? Non, je ne peux pas ! C'est trop risqué ! Mais pas son question ! Je ne te le sais pas, ma compagnie ! On prend attention ! D'ici ! Ma tête est mis à foutre ! Je veux être discret ! Nous nous reverrons bientôt ! Je te le promets ! Tu vas être caché, maintenant ! Je ne sais pas ! Ma, je ne peux pas te perdre ! C'est l'un d'un de ton corps ! Tu vas marquer dessus, tu ne sais pas le nom, ça ! Oui, cache-toi ! Madame Fox, courez la porte, s'il vous plaît ! C'est trop tard ! Attention, au rang ! Non, vous avez fermé ! Je n'ai pas peur ! Si vous plaît, sortez ! D'ici, c'est fini ! Thomas, tu ne peux pas fuir ! Ouais, c'est bien, ça ! C'est quand au ballon ? C'est comme ça ! Je suis désolé ! Il t'en prend, mais toi ! Allez, me la ! Mais non, à lui, pas à moi ! Sous-titrage ST' 501 ... 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 Je sais, je suis toute excitée par l'exposition, comment ? Déjà plus d'huit ! Tu ne tenais pas en place ! Qu'est-ce que j'ai envie de passer comme temps à raconter tes histoires ? Tu te souviens ? C'était moi qui gardais quand tes parents travaillaient pas ? Et chaque veille des voyages, c'était la croix et la bannière pour se faire attendre un boulot. J'avoue que je n'ai pas beaucoup de souvenirs. Tu étais toute très faite, c'est normal. Et puis on dit souvent que j'ai une bonne et bonne. Ah bon ! Mais oui, par exemple, rien qu'aujourd'hui, c'était l'anniversaire de 17 passages. François-Marie, on passe calme ! Merci, merci ! Il n'y a pas que ça ! Tu sais ce qu'il y a de bien quand on travaille ici ? C'est qu'on a trop plein de secrets ! Sur les patins de caimans ! Il y a des petits pontins qui circulent ! Et les gens nous ignorent ! Mais nous aussi, on a des petites oreilles ! Tu sais des choses ! J'ai eu peur de scoop ! Du genre ! Il faudrait pas s'entendre dans les journaux si je sais pas ce que je veux dire ! Lucie ! Attends ! On parle de la même chose ? Bah peut-être ! Alors tu comprends pourquoi je suis là ? Oh mon dieu ! Vous payez les anniversaires sur vous et ta mère ! Quoi ? Mais oui, il nous en parle toujours ! Pique de main ! Il y a presque mille personnes ! On va être en soujettif ! Ah ! C'est un soujettif ! Mais si, c'est quoi ? Bonsoir Hélène ! Alors, tout se passe bien, Kavine 910 ? Hélène, qu'est-ce que tu fais ici ? Euh, bah ma Kavine est juste à côté, mais nous sommes chez ton père ! Hélène ! J'y pense ! Est-ce que Daisy vous a montré les photos d'elle quand elle était ici ? Elle a pris un petit pyjama tigré trop mignon ! D'accord ! J'ai pas eu lieu ! Attendez, je crois que Romain range ça là, vous devez voir ça ! Lucie ! C'est très gentil ! Je pose ça là ! Vous regardez ! Allez, je vous laisse, je dois aller préparer ça ! Voilà plus tard les jeunes ! Bon ! Et je lui dis ! J'ai entendu dire que Tomar Abbé est à bord ! Rester enfermé, ça va mieux ! Bon, il faut que je te dise quelques-ci, mais je t'écoute ! Ça concerne le jeune homme dont on parlait tout à l'heure ! Ah ! On passe aux aveux ! C'est Tomar Abbé, l'ancien chef de la confénie ouvrière ! Il vient de se faire arrêter ! Alex et mon père nous ont tendu un piège ! Ah oui, on passe aux aveux ! Faut le condamner à mort, je dois dire ! A mort ? Oui ! Tu te souviens des attentats du Valet-Bourbon ? Euh, oui ! C'est une aventure, mon père ! Je suis sûre de toi ! Oui, je n'ai pas encore de preuves ! Je n'ai entendu en parler avec Alex ! Et donc tu fouilles sa cabine ! J'ai besoin de quelques choses ! Une lettre ! Un rapport ! N'importe quoi, tu devrais prouver qu'on m'a été le sang ! Mais si la mère te tourne aussi ! Espérons que ça n'arrive pas ! Je donne des péchés ! On n'y aura plus le Valet-Bourbon ! Tu n'es pas obligé de m'aider ! Attends ! Tu me dis tout ça et je pense que je vais retourner le coucher ! C'est pas dans ton ensemble et agit ! On verra bien ! Voyez ! Cherchez ! C'est vrai que t'es lignonne quand vous êtes lignonne ! Où est la poussée ici ? Ah oui ! Je suis allée m'habiller ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Tu veux voir ? Ce sont des tonneaux ! Avec le... Le logo ! La confrérie ouvrière ! Mais qu'est-ce que ça fait là ? Je crois qu'on commence à trouver ce coucher ! Cette photo me dit quelque chose, pas toi ? Ouais ! Faut ! Ouais ! Qu'est-ce que ça fait là ? Un coup ! En plus ! En plus ! Très bien ! ... En plus ! Qu'est-ce que ça fait là ? En plus ! Applaudissements C'est bon, monsieur, la région de la gare s'est parfaitement dérongée. D'où les passagers sont descendus. Très bien, merci beaucoup, Lucie. Je vous avais dit de ne pas vous inquiéter. Encore heureux. Comment ça ? Si vous m'aviez expliqué que vous comptiez laisser mon cas d'ordre ce dingue, en plus de lui fournir une arme, vous seriez un peu d'entre eux. Attendez. Thomas Rabet est écroué. L'exposition auraient dans quelques heures. Regardez ce décon. Souriez pour une fois. C'est vrai. Vous avez rendu un fier, c'est à vous. Juste une autre nouvelle, Lucie. Ce moment où vous avez en train de voir. Et vous, Robert, vous avez mis vos passagers en banque. Je n'avais pas le choix. Puis la fin du voyage s'est déroulée sans attendre. Je ne vous reproche rien. Mais vous comprendrez que le film ne peut en état, à l'être vendu le public. Bien sûr. Quelle sera la version officielle ? J'imaginais que vous l'aviez débusqué alors qu'ils tentent de saboter les moteurs. Que vous dirais ? Ou vous préférez qu'ils tentent de faire exploser le train. Ou d'intoxiquer les passagers. Que vous voulez. Que vous dites ? Ne vous en faites pas. Dans tous les scénarios, vos actes héroïques vous assurent une très belle récompense. C'est les mentir dans les rapports officiels ? Mentir, non. Je vous offre l'opportunité d'écrire l'histoire. Selon votre point de vue. Eh bien, écrivez que je n'ai fait que mon devoir, monsieur. Votre modestie vous honore, mais c'est d'abord votre idée. Inutile de me mentionner, ça ne m'intéresse pas. Très bien. Thomas s'est condamné à mort ? Ah, c'est une possibilité. Parmi d'autres. Ah, non. Merci. Alors, est-ce que je pourrais le voir, une dernière fois ? Pour quoi donc ? Il a été mon ami. J'aimerais au moins essayer de comprendre, discuter, pas longtemps. Tant que c'est encore possible. Je vois. Aubert, à quelle heure donnez-vous votre discours pour l'ouverture de l'exposition ? À six heures. On attend 8 000 personnes. Viens. Thomas est un carcémé avant tout. Venez à quatre heures. Il serait le temps de télégraphier le rapport de police et de l'envoyer autrement. Merci un fondement. Messieurs, à ce soir. À propos du discours, que diriez-vous de partager le petit bitre avec moi ce soir ? Quoi faire ? Voyez-vous, j'ai envoyé une dépêche disant qu'une grande annonce serait faite accompagnant l'ouverture de l'exposition. Concernant l'arrestation ? Évidemment. Et alors ? Avec une telle nouvelle ? Vous seriez un héros aux yeux des spectateurs. J'estime que vous le méritez. Non, non. Le mérite vous revient. Ah non. Sachez savourer vos victoires, Alex. J'ai condamné à la patente mon meilleur ami. Je suis désolé, Robert, mais je ne veux pas célébrer cette victoire. Très bien. En tout cas, vous avez fait le bon choix. N'en doutez pas. Je sais. Ancien ami ou pas, vous avez mis un criminel en prison. Je sais. C'est le bon choix. Mon cœur est meurtri. Au rythme, t'étais destiné à un jour s'opposer pour moi libre. Toi, révolte, et pourquoi des idées ? Pourtant, je me rappelle ce temps passé sur les doigts. Rêve en qu'un ratement des lumières. De ces noix, de tes serments brisés. En soi, on fait que nos chemins se séparent. Qu'on bat une révolution pour plus que de raison. Peu, paix, sur nos doigts. Tout se mêle-t'elle. Et je me rappelle ce temps passé sur les doigts. Rêve en qu'un battement des lumières. De ces lois. Tout se mêle-t'elle. Tout se mêle-t'elle. Tout se mêle-t'elle. Tout se mêle-t'elle. Et je me rappelle ce temps passé sur les doigts. Rêve en qu'un ratement des doigts. Fini. Adieu, mon ami. Ah, quel bonheur d'être à l'amour ! Mais cet endroit a explondi ! Oui, c'est ma vie. Ah, j'ai tellement adièves. T'as réussi à dormir un peu plus ? Non, pas dit. J'ai pensé à la photo toute la nuit. Ah, moi aussi. Je n'arrive toujours pas à y croire. Ah, c'est génial ! Ouh ! Non ! Mais si ! Avec son nom, on peut le trouver tant mal. C'est grâce à toi qu'on a trouvé. C'est pas si simple. On a seulement le début d'une preuve. Ça ne suffira pas. Mais si, regardez. Comment penses-tu que les gens réagiront lorsqu'ils apprendront que lui, une page contre la confrérie était proche ? Exactement. Les gens réagiront en justice. Ils seront pas avec nous. Mais si ça ne marche pas, on aura risqué d'être vusés pour que non plus ils ne pensent pas à ça. J'ai peur, l'élève. Je sais, ça se voit. Je n'aurais pas du temps pour ce qu'il y a dans cette histoire. Mais si, tu as bien vu. Écoutez. Avant de travailler au théâtre, j'étais dorée. Un jour, la végane qui m'employait m'a renvoyée. Elle était un peu folle, d'ailleurs. Où est-ce que tu veux en venir ? Je ne savais rien faire d'autre. Je ne peux pas se les péricules. Mais je m'en suis sortie grâce à ma sœur et c'est grâce à elle que j'ai pu entrer au théâtre. Merci de te compter à moi. Mais vraiment, je ne vois pas de ton rapport. C'est vraiment pas très beau et de vous rencontrer les gens. Mais ce que je veux dire, c'est que dans les moments durs, il suffit d'un peu d'être pour s'en sortir. C'est plus compliqué que ça. Elisabeth et Alex sont en route dont le raseau est toujours avec confiance en eux. Je ne me laisse pas le choix si je ne comprends pas. Bon, si je n'arrive pas à être mal comme ça, on va essayer autre chose. Sous-titrage Société Radio-Canada . Sous-titrage ST' 501 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 Robert, qu'est-ce qui vous prend ? Baissez votre âme, c'est un blanc. Je n'ai pas peur d'en recevoir de vous ! À quoi jouez-vous ? Je vous ai dit de vous taire. Avancez. Robert, vous faites une énorme erreur, je préfère vous prévenir. Qu'est-ce que c'est que ça ? Vous ne comprenez toujours pas ? Comprendre quoi ? Que vous êtes tous des sanglés ? Robert, enfermez-moi cette vermine maintenant. Ce n'est plus vous qui donnez le sang. Je représente l'autorité de la couronne. Robert, arrêtez votre délire immédiatement. Sinon quoi ? Vous savez ce qu'on fait des traîtres dans ce pays. La même chose qu'aux conspirateurs. Comment ? Vous avez mis en scène un attentat contre le Palais Bourbon. Vous m'avez accusé d'en être à l'origine. Vous avez acheté la presse. Il sortit un parti plus mensonger pour crédibiliser votre récit. Vous avez orchestré la chute du socialisme. Et vous m'avez utilisé pour arrêter tout. Vous êtes finis à l'hiver. Rangez vos menaces. Vous aurez. C'est ce malade qui vous a pris ça dans la tête. Réveillez-vous. Vous êtes ridicule. Parole-vous. C'est fini. Vous n'avez rien contre moi. Jamais personne ne vous croira. Une photo. La belle affaire. Vous avez mené une arrestation illégale. Si je tombe. Vous tombez avec moi. Écrivez. Vous connaissez avoir conspiré contre la confrérie. Avouez que vous avez inventé les événements de 48. Écrivez tout. Dessimilé. Vous pensez vous en sortir comme ça. Vraiment. Je suis sérieux. Écrivez. Vous mourez. Ou ne tiendrez pas. Vous. Robert Fox. Assassiné un député. Vous êtes ridicule. Quelle triste sorte pour Harold Hollister. Député. Retrouvé mort au beau milieu des preuves accablant du crime de haute trahison. Il a préféré mourir le déshonneur plutôt que d'affronter la justice. Je vous paye une police de terre trahison. Vous me les plaît. Signez ! Allez. Dési, maintenant, c'est bon pour l'avenir. La garde là, tu vois. Dans deux heures, je suis libre. À ce moment-là, je vous conseille d'être loin d'ici. Merci, Dési. Vous n'avez rien à dire. Je ne... Je ne réalise pas vraiment ce qu'il y a. Pardon. Je ne sais pas quoi dire d'objet. Je vous fais de travers. Pardon, ma chérie. Il n'y a pas qu'à Dési que vous devez des excuses, Fox. J'ai eu tort à vous expliquer. C'est tout. Sur le livre. Je ne sais pas. Il n'y a pas qu'à Dési que vous devez des excuses. Il y aura sûrement un procès. Ça va prendre du temps. Mais vous et la confrérie serez réhabilité. C'est une certitude. Alors on s'apprendra de nouveau. De vous. De moi. Je crois que c'est dans l'ordre des choses, dans le fond. Nous ne faisons que défendre des visions du monde, tous les deux. Je ne vis que pour ça. Plus rien ne nous arrêtera. Plus rien ne nous arrêtera. Dési, toi aussi ? Oui. Je ne vous réveille rien. Je me battrai aux côtés des sociétés. Tu t'appréçois raisonnable. Personne ne vous demande rien. La cause socialiste est de vos jours. Vous devrez l'accepté. Mais dans l'ordre des choses. À présent, la confrérie ouvrière connaît de ses sangs. Après toutes ces années à se terre dans l'ombre, nous allons enfin bâtir ce nouveau monde pour nous arrêter. Et plus rien ne pourra nous arrêter. Je vais te dire ce que tu veux et de ses sangs. Je vais te dire ce que tu veux et de tes sang. C'est toujours le moment correct. Je mets mon âme, je te montrerai de ta grande. Je vais vous montrerai tout ce que tu veux. Je mets mon âme, je m'en te montrerai tout. Je vais te montrerai tout ce que tu as. Je suis unopinable. Je suis un parche avec un brake, Je suis invincible. Sous-titrage ST' 501 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 Un grand bravo à Adrien, Victor, Emma et Jules, nos scénaristes ! Ils vous ont fait rire et pleurer. Ils sont donnés corps et âme pour incarner leurs personnages. Voici les acteurs chanteurs. On le prenait pour un monstre sanguinaire. Il a prouvé son innocence et rétabli son honneur. Et Pauline dans le rôle de Thomas. Dans la réalité comme dans la fiction, il est un grand acteur. Tristan dans le rôle d'Alex. La plus grande dramaturge de son temps signe son ultime chef-d'oeuvre. Victoire dans le rôle d'Elisabeth. Il a battu, il a battu le plus grand train de l'histoire. Albor dans le rôle de Robert. Dans ce monde, elle a trouvé sa voie. Solène dans le rôle de Daisy. Et enfin un talent prodigieux et un avenir radieux. Toscane dans le rôle d'Hélène. Et voici enfin la pierre angulaire de ce spectacle. Celle et ceux grâce à qui la scène prend vie. Un tonnerre d'applaudissements pour la direction artistique. Mathieu et Claire, les coordinateurs artistiques. Et Jean et Inès, les metteurs en scène. Bravo à toutes et à tous pour votre investissement incroyable dans ce projet. Ce fut un plaisir de travailler à vos côtés. Alors encore une fois ce soir, mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour nos 96 commisards. Mais n'oublions pas ceux grâce à qui tout s'articule, qui ont travaillé sans relâche pour permettre à ce spectacle d'exister. Le bureau. Factures, subventions et notes de frais. Avec elle, le bilan est toujours positif. Clara, notre trésorière. Carante de l'harmonie entre tous les pôles. Ourreur, notre secrétaire général. Le copilote de notre train, notre vice-président Andreas. Et enfin, notre président seul, l'unique, notre président Benjamin. Encore une fois, bonne soirée et merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Sous-titrage ST' 501 La 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 la... 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 La 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 la... La la la... La la la... La la la... La 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 la... La 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 la... La la la... Sous-titrage ST' 501 ...